Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de le no-tourisme, le modèle de le no-tourisme, pourquoi un château, une propriété, un domaine fait le choix de s'ouvrir au tourisme alors que ce n'est pas son activité première. Aujourd'hui avec nous, Brigitte Tribaudot de Château-Mauvinon, Saint-Emilion-Grand-Cru, Audrey Normandin de la Maison de Cognac, Normandin-Mercier, et Aurélien Grosmeau de la Direction du Tourisme de la Région Nouvelle-Aquitaine qui nous apportera un éclairage aussi sur comment s'ouvrir au tourisme justement. Donc par rapport à cette problématique, on en a parlé aussi de l'ouverture, vraiment comment on s'organise, pourquoi changer un peu ses habitudes et aller chercher vraiment une activité un peu différente à celle de son métier premier. Et donc d'abord quelques chiffres sur le no-tourisme. Le no-tourisme en France représente 10 millions de visiteurs, qu'on appelle, on a parlé aussi de comment on nomme nos visiteurs, effectivement on parle de nos touristes, pour ceux qui rentrent dans les vignobles, dans les propriétés, mais également ceux qui participent à des activités de dégustation, de découverte des produits. Donc c'est 10 millions de visiteurs accueillis en France, environ 3 millions en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a de superbes vignobles, que ce soit le vignoble de Bordeaux, de Cognac, également de Bergerac-Duras ou autres, je ne vais pas tous les citer parce que c'est le moment où on va en oublier, mais en tout cas de très beaux produits et très bons vignobles. Et puis juste pour finir cette introduction, je finirai par une définition qui est assez parlante, trouvée dans l'étude du pôle no-tourisme d'Atout France, sur les modèles économiques, qui dit, je cite, « La filière vitivinicole est un pilier de l'économie et de la singularité française. C'est une filière en pleine recomposition, soumise aux aléas climatiques et à une concurrence internationale qui s'affirme. La filière demeure à la fois fragile et agile. Ainsi, le no-tourisme représente pour nombre d'exploitants une opportunité et un enjeu majeur, enjeu d'image, de notoriété et enjeu, bien sûr, économique, pour le développement, la commercialisation ou la diversification de son offre. » Donc voilà, en quelques mots, sur cette introduction. Alors du coup, pourquoi s'ouvrir au tourisme ? Sur quelles prestations ? Comment on fait ? Quelles sont vraiment les attentes des clients et comment on les accueille le mieux possible ? Donc Brigitte, si vous voulez bien nous présenter votre activité, votre château, et pourquoi vous avez fait ce choix de l'accueil de visiteurs ? Bonjour, je m'appelle Brigitte Tribodot. Donc je suis viticultrice à Saint-Emilion, au château Mauvinon. Château Mauvinon, c'est un petit château, 6 hectares, une petite propriété familiale. Je suis arrivée au château Mauvinon il y a fort longtemps, voilà, jeune viticultrice. Mais tout de suite, j'ai eu l'idée que j'avais la chance d'être à Saint-Emilion. Et vous parliez de visiteurs, Saint-Emilion, c'est actuellement 2 millions de visiteurs par an. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas tout à fait ça. Mais j'avais quand même l'idée que c'était la voie à suivre pour vendre le vin et puis pour être en contact avec la clientèle. Il y avait deux choix. Soit tous les week-ends, je confiais mes enfants et je partais avec mon mari sur les routes, faire des kilomètres pour aller vendre son produit, ce qui était une possibilité. Mais moi, j'ai choisi, je me suis dit, il y a beaucoup de monde qui vient à Saint-Emilion. Donc l'idée, ça va être de les accueillir à la propriété, de les recevoir, de leur faire vivre un moment incroyable et repartiront avec du vin. Et c'est ce qui se passe. Donc de les capter, de profiter du flux de visiteurs pour un plus de Saint-Emilion de renom pour le vin pour les faire s'arrêter chez vous et développer l'activité. C'est ça. Mais bon, j'ai la chance d'être à Saint-Emilion aussi. Peut-être que si j'avais été dans un endroit plus réculé, j'aurais pris mon bâton de pèleras et je serais partie sur les routes. On va découvrir tout d'abord une petite vidéo. Alors une vidéo qui a été tournée dans le cadre des Best-of, qui est un concours mené au niveau de la Nouvelle Aquitaine pour vraiment récompenser les meilleures pratiques notouristiques. Donc vous avez eu un Best-of d'or cette année dans la catégorie valorisation des pratiques environnementales. Donc voilà, on va regarder une petite vidéo sur votre château. Au cœur de l'appellation Saint-Emilion-Grand-Cru se dresse fièrement le château Movinon, symbole de l'amour des tribos d'eau pour la viticulture et la nature. Plus de 6 hectares cultivés en biologie et biodynamie, gardiens d'une terre vivante pour demain. Promenez-vous vers à la main dans les vignes et découvrez les secrets de la lutte biologique ou encore les caractéristiques des engrais verts. Poursuivez cette visite au chais en observant la vinification d'un vin sans sulfite. Enfin, du haut du nichoir, surplombant Movinon, respirez profondément en contemplant les oiseaux et espèces vivantes autour du domaine. Ici, chaque instant est une célébration de la vie. Une très jolie vidéo. On parlera tout à l'heure ensemble des visites que vous proposez. Un grand merci à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux pour cet événement qui nous fait très plaisir. Qui met bien en lumière, en tout cas, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, toutes les jolies pratiques qu'on trouve dans le notorisme. Avant de parler des visites, justement, vous nous raconterez un peu ce qu'on vient de voir à l'écran. On va faire connaissance avec la maison de cognac Norvande à Mercier, avec Audrey. Et puis, une fois n'est pas coutume, on va lancer une petite vidéo du domaine et on vous laissera la parole après. Bonjour, bienvenue au domaine de la Pérodière, Cognac-Normandin-Mercier. Je suis Audrey Normandin et je travaille avec mon frère, Édouard Normandin, passionnée de cognac. J'ai le plaisir d'adorer mon métier. C'est notre ancêtre, c'est Jules Normandin, qui a épousé Justine Mercier. Et lui, il est originaire de la région de Cognac et il est venu s'établir ici, au port de La Rochelle, à Dompierre-sur-Mer. Il a fait ce choix pour deux raisons. D'une part, parce qu'il était convaincu que le fait de vieillir des cognacs en bord de mer, fatalement et forcément, ça allait nous distinguer d'autres maisons de cognac. Il avait entièrement raison. Et d'autre part, pour se rapprocher du port de La Rochelle, qui était le port d'expédition du cognac. Donc, ça fait 150 ans qu'on commercialise, qu'on fait des cognacs de grande et de petite champagne, les deux crues les plus prestigieux du terroir. On a notre gamme classique. Notre père faisait, on a conservé. C'est des cognacs qui sont très, très bien faits, qui ont toujours autant de succès. Et puis, effectivement, à côté de ça, le cognac bio, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. En général, quand on fait du cognac, on fait du pinot aussi, parce que le pinot, c'est un assemblage d'eau de vie et de jus de raisin frais. On propose des visites tous les jours, que ce soit pour particuliers ou pour les pros. À ce moment-là, on peut goûter nos produits cognac et pinot des Charentes. Incroyable. Voilà pour un petit résumé, Audrey. Pour nous dire, pour compléter, si vous le souhaitez, par rapport à votre activité, parce qu'on connaît peut-être plus facilement le métier de viticulteur. Vous, vous êtes maison de cognac. Si vous pouvez nous expliquer un peu quelle est votre activité, et également, comme Brigitte, pourquoi vous avez fait le choix d'ouvrir vos portes aux visiteurs. Pour le petit film, merci beaucoup. En revanche, je pense que vous n'avez pas eu la chance de voir le domaine, qui est un très beau lieu. C'est des gros plans sur... Il faudra les visiter. Voilà, exactement. Pourquoi on a fait... Donc oui, nous, on est effectivement une maison de cognac. On est ce qu'on aurait pu appeler avant négociant. Négociant, c'est un terme qui est souvent... qui est souvent un peu négatif, un peu dévalorisant, parce que souvent, ça inclut, ça signifie que c'est un négociant qui va acheter et revendre. Or, nous, les cognacs, en fait, si vous voulez, on achète l'eau de vie, et cette eau de vie, on va la travailler, on va l'assembler, on va la faire vieillir un minimum de 7 ans. Voilà. Donc, il y a quand même un peu de travail derrière. Ce n'est pas juste un achat-revente. Et puis, on a décidé d'ouvrir le domaine aux visites. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, que mon père faisait de façon assez épisodique. Quand les gens se présentaient à la grille, on ouvrait volontiers parce qu'il était content de montrer l'échelle. Et nous, c'est quelque chose qu'on fait, effectivement, parce que moi, le cognac, évidemment, je suis passionnée et que c'est un produit qui est mal connu, qui est vraiment très mal connu. Et c'est ma façon à moi de le faire revivre, redécouvrir et de faire en sorte que les gens soient séduits par le produit. C'est ça. Donc, effectivement, vous ne travaillez pas le raisin. En tant que tel, mais vous faites découvrir tout le pan des savoir-faire liés aux produits, à la distillation, à la production de vos différents cognacs. Par rapport aux visites que vous proposez, ça nous fait une transition sur l'accueil des visiteurs et comment vous abordez un visiteur qui vient vous voir, une famille, un groupe. Qu'est-ce que vous lui proposez ? Alors, on est effectivement ouvert. On accueille tous les visiteurs, que ce soit les enfants, même si c'est du cognac et du pinot des Charentes. Nos visites, on va vraiment essayer de communiquer le plus simplement possible et surtout de rendre la chose la plus agréable et la plus vivante possible. Alors, je ne vais pas emmener, on ne va pas emmener les visiteurs dans le vignoble. Ça, malheureusement, effectivement, c'est quelque chose qui, à l'ordre du jour, n'est pas encore possible. Mais cela dit, on peut tout à fait les transporter, les emmener et partager la passion avec les outils que l'on a. C'est-à-dire que même si on n'a pas, effectivement, le vignoble n'est pas ici en bois ordinaire à La Rochelle, eh bien, on va quand même parler du terroir, même si on ne fait pas de distillation. On a un vieil alambic en cuivre et on va quand même expliquer le procédé de la distillation. Et d'ailleurs, je suis assez contente parce qu'il m'est arrivé quelquefois que des femmes disent « Oh, ben moi, j'ai un beau frère qui est distillateur, il m'a expliqué nombre de fois, je n'ai jamais rien compris et là, enfin, j'ai compris. » Bon, voilà, on va faire en sorte que les gens... Parce que vous savez, une heure de visite, ça peut être long et l'idée, ce n'est pas non plus de les farcir d'informations et ce qui fait que quand ils ressortent, ils sont complètement... Voilà, on va essayer de rendre les choses le plus simple possible, le plus agréable possible et avec les moyens que l'on a. Donc, vous proposez différentes visites, peut-être une visite plus classique et puis d'autres pour des publics un peu plus connaisseurs, peut-être ? Alors, connaisseurs, ce n'est pas tellement ça parce que même les gens qui ne sont pas connaisseurs, justement, ils utilisent notre... On est aussi le moyen de les rendre connaisseurs. Donc, je ne dirais pas la visite classique, c'est pour les non-connaisseurs et la visite plus prestigieuse, ça va être pour des gens qui n'y connaissent rien. Parce que la visite plus prestigieuse, elle va justement aussi proposer de goûter des vieux cognacs, des cognacs plus prestigieux. Et ça, même si on ne s'y connaît pas véritablement au cognac, eh bien, forcément, que si je vous tends un XO, eh bien, même si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous allez trouver que le XO, forcément, est beaucoup plus agréable que le VSOP. Voilà, même si après, les goûts, c'est subjectif. Mais il y a une visite classique qui est à 12 euros et une visite plus prestigieuse, effectivement, à 30 euros. Puis après, c'est un peu à la carte, en fonction des qualités qu'on va goûter. Eh bien, on peut obtenir des visites à 50 ou 60 euros, etc. Donc, vous accueillez, vous parliez des familles. Comment vous abordez cette clientèle ? Il y a ceux qui ne boivent pas d'alcool, il y a ceux qui viennent avec des enfants ou autres. Comment vous pouvez transmettre aussi, puisqu'on parle d'un produit avec alcool, comment vous arrivez à transmettre et à traiter ces clientèles-là également ? Alors, oui, on s'adapte effectivement à tout type de visiteurs. C'est-à-dire que les enfants, on va essayer de capter leur attention et justement de leur montrer, de leur faire toucher. Moi, je leur fais manipuler la pipette dans le fût et tout ça pour les intégrer vraiment. Parce que sinon, les pauvres, ils sont là pendant que papa et maman s'extasient. Et puis eux, non, moi, j'ai le souvenir enfant quand mes parents nous emmenaient dans des châteaux et que ça durait trois plombes et que voilà, on se disait, mon Dieu. Donc, l'idée, c'est quand même de les inclure un maximum et qu'ils aient aussi le sourire. Et voilà. Et puis, on a aussi les accueils. Ça peut être des visiteurs. Une fois, je me souviens, c'était une dame. Elle était sourde. Et donc, il fallait parler comme ça pendant... Je veux dire, on va s'adapter. On n'est pas sur du gros... On est des petits groupes. Et on est vraiment à l'écoute de chacun et on fait le mieux possible. Merci. Brigitte, vous avez également différentes visites proposées avec dégustation, avec d'autres attraits. On a vu tout à l'heure la visite autour des oiseaux, de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous proposez ? Effectivement, on a plusieurs visites. Elles vont toutes commencer par le toit terrasse. Notre toit terrasse, c'est notre point fort. Il est assez récent. Il a deux étés. En fait, on commence par là. Comme ça, on a une vue d'ensemble du vignoble. On leur montre la parcelle de Merlot, la parcelle de Cabernet, la maison. Ils aiment bien aussi le côté historique. Et on leur parle des oiseaux. Et c'est une façon de les sensibiliser à la biodiversité. En été, on a des jumelles sur les tables. Et les visiteurs peuvent regarder, essayer de reconnaître les oiseaux, les comptabiliser. Voilà, derrière nos fiches, on a différents oiseaux. Ça, ça plaît beaucoup. En fait, l'idée, c'est de faire vivre une expérience aux visiteurs. Pas seulement de lui parler technique, mais c'est de faire de cette visite un moment incroyable dont il se souviendra toujours. Et en général, ils repartent. Ils repartent, ils se sentent un peu amis de la famille parce qu'on les reçoit le mieux possible. Donc, cette visite avec les oiseaux. Mais en fait, on a plusieurs visites. On en a une qui s'appelle Vin Ecologie Nature. Et l'idée, c'est de se promener dans le vignoble, au chez et à la salle de dégustation avec un verre. Donc, on a à chaque moment un verre différent, un verre de blanc, un verre de rouge ou un verre de Saint-Emilion-Grand-Cru pour terminer. Voilà. On s'adapte aussi beaucoup à la clientèle. C'est important. Je crois que c'est la principale chose. On a des gens qui sont très curieux. Ils vont poser des tas de questions. Et une heure, ça ne va pas être assez long. Et puis, il y en a, on voit qu'ils sont là pour juste déguster un verre de vin tranquillement et apprécier le moment. Donc, il faut savoir aussi répondre aux exigences de la clientèle. Très bien. Audrey nous a parlé du prix pour la première visite tour et dégustation. On a évoqué également tout au long de la journée la visite gratuite ou pas gratuite par rapport à la source de revenus que ça génère aussi. Et du temps passé, vous, par rapport aux visites, comment vous procédez ? Alors, moi, il y a 20 ans, je faisais tout gratuit parce que je voulais attirer un maximum de personnes. Voilà, je voulais avoir des avis sur Google. Donc, je recevais beaucoup de monde gratuitement. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, Brigitte, tu vas t'épuiser. Et puis, finalement, le fait de faire payer la visite, ça donne de la valeur aussi à notre travail. Et puis, ça, du coup, ça libère le visiteur du fait d'être obligé d'acheter une bouteille à la fin. Enfin, je ne sais pas. Je trouvais qu'après, faire payer la visite, c'est bien. Mais ce n'est pas très cher. On a une visite, elle démarre à 10 euros. Donc, c'est toute la visite complète et juste la dégustation de deux verres de vin en fin de visite. On a une visite qui s'appelle Visite Gourmande et qui va se terminer par 3 vins, 3 fromages. Et puis, on a la vin Écologie et Nature qui est à 17 euros et qui comporte 3 vins et qui dure un peu plus longtemps parce qu'on passe vraiment de longs moments dans le vignoble au chez. Très bien. Donc, vous avez une boutique ? On appelle ça un peu pompeusement notre salon de dégustation. L'idée, c'est que pendant de longues années, j'ai fait ça à la maison, dans ma cuisine ou au salon parce que je n'avais pas de réception. Et donc, on s'est dit, les gens, ils adoraient parce que les Américains aussi regardaient les vieux meubles de famille. Donc, on s'est dit, l'idée, c'est de recréer la même ambiance mais dans une salle, dans un salon moderne. Et donc, on appelle ça notre salon de dégustation. Il n'y a pas beaucoup de bouteilles exposées et il n'y a pas beaucoup d'objets, de goodies. C'est vraiment, vous êtes ici comme chez vous, passez un bon moment. Il y a un petit coin pour les enfants, où ils peuvent s'amuser. Il y a un vieux canapé. Et notre salon de dégustation, l'idée, c'était de faire du recycler, de l'upcycler. Donc, on a une vieille porte-fenêtre d'un appartement bordelais qui a été gratté. Et puis, autour, on a fait, en moderne, une bibliothèque. Et puis, on a un bar qui est en plastique recyclé. Donc, c'est des bidons plastiques qui sont compressés et ça a émis le terrazzo, le marbre, avec un bar qui est en latis. Je ne sais pas si vous connaissez le latis. Dans le temps, les plafonds, ils étaient faits en latis. Maintenant, tout est en placo. Mais voilà. Donc, l'idée. Puis, le vieux canapé, c'est un vieux canapé que j'avais à la maison, qu'on a retapé. Et par rapport aux visiteurs que vous accueillez, est-ce que vous voyez en boutique, parce que vous avez peut-être une boutique pour les visiteurs de passage et puis ceux qui consomment une expérience euno-touristique, touristique, est-ce que vous voyez sur les ventes, les résultats en boutique, vraiment un attrait plus important ou vraiment des ventes un peu différentes en fonction de ceux qui ont appris à découvrir votre vin ou ceux qui passent pour acheter une bouteille ? Alors, c'est vrai que quand on a passé une heure avec des visiteurs, qu'on leur a expliqué notre façon de travailler, où on fait des vins d'artisans, tout est cousu main, on fait tout à la main, on fait des vins sans sulfide. Donc, il y a un vrai travail. Et quand on passe une heure à leur expliquer tout notre travail et la passion qu'on y apporte, ils repartent avec du vin, forcément. Et puis, ils se disent, oui, vraiment, ce vin, il vaut. Il vaut cet argent-là. Parce que souvent, au départ, 24, 25 euros, enfin, le prix qu'on vend, nous, Château-Mauvinon, ça peut paraître cher. Mais quand on voit tout le travail qu'il y a derrière, c'est pas cher du tout. Voilà, ça l'est vaut. Vous nous expliquez que ça avait été un choix dès le début. Au lieu de faire les foires ou autres, vous avez profité du flux naturel qui passe sur Saint-Emilion pour faire vos ventes comme cela. Donc, pour vous, c'est un vrai objectif de vendre en boutique. Vous m'aviez expliqué que c'était vraiment quelque chose pour vous qui faisait partie de votre stratégie à la propriété. Exactement. Alors, puis moi, l'idée, c'était de rester avec mes enfants, ma famille, et c'est toujours le cas. Donc, on a créé vraiment au Château-Mauvinon une ambiance familiale que le visiteur aime rencontrer. Il y a souvent le petit dernier dans le couffin ou ma fille qui m'a rejointe, ça fait quatre ans, Jean-Edouard, qui est très présent aussi, qui vient m'aider. Il y a vraiment cette ambiance familiale et c'était plus facile plutôt que de prendre la route, d'être là. Et le client s'y retrouve et il passe un bon moment. C'est surtout ça, l'objectif. Audrey, vous, par rapport à tout ce qui est boutique et vente directement au domaine, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voyez un peu une différence entre la vente des personnes qui visitent, qui connaissent votre marque ou ceux qui viennent rapidement par un groupe organisé ou autre pour une heure de découverte ? Alors, oui, clairement, après avoir reçu les gens, les gens, effectivement, ont apprécié le produit, ont apprécié le lieu et en général, ils ont vu quand même une bonne partie de l'équipe parce qu'on est une petite structure, on est cinq personnes au total, donc on n'est pas sur des gros groupes et c'est vrai que quand ils repartent, c'est intéressant pour nous. C'est vraiment beaucoup de temps passé, mais on est passionnés. Alors, ça me fait rire parce que Brigitte... Des fois pour pas grand-chose. Oui, mais ce qui est plaisant, c'est que les gens qui repartent, j'avoue que nous, en général, c'est vrai qu'on est sur des produits haut de gamme. Le premier cognac, il a 45 euros. Le pinot, il va être autour de 20 euros. En général, les gens achètent quand même bien et les rares fois où les gens n'achètent pas grand-chose, à ce moment-là, je leur dis « N'hésitez pas à mettre un petit commentaire », chose qu'au début, je n'aurais jamais imaginé, je n'aurais jamais osé dire. Et en fait, après, on prend le pli et c'est vrai que finalement, les commentaires après positifs sont aussi valables parce que les gens regardent en disant « Oui, vous êtes très bien noté, du coup, effectivement, on est venu ». Tout ça, c'est important aussi. Mais c'est vrai que vous disiez le choix de rester et de profiter de la famille. Clairement, sur ces périodes-là, entre le 1er avril et le 31 octobre, si j'ai eu quatre week-ends, pour moi, on sait bien que ça prend énormément de temps. Après, c'est un choix et ça fait plaisir. Et on fait des rencontres extraordinaires. Effectivement, moi, j'avais l'habitude de beaucoup voyager. Je voyage moins, mais j'ai rencontré des gens super. Et quand Brigitte dit « Des fois, ils ont l'impression qu'ils se sont liés à la famille », il y a des gens, effectivement, qui passent la porte et qui repartent. On se dit « Ben, mince, ils avaient l'air super sympas et on aurait bien voulu partager plus de choses avec eux ». Donc, c'est des belles rencontres. Justement, comment vous travaillez cet aspect de la fidélisation pour faire revenir ? Puisqu'on a des personnes qui viennent d'un peu plus loin ou autres et puis d'autres qui peuvent vraiment faire de la revisite avec d'autres expériences, avec d'autres produits. Et comment vous travaillez cet aspect-là de fidélisation ? Nous, on a évidemment un fichier client où on demande. C'est pareil, c'est hyper intrusif. Au début, je n'osais pas trop demander des informations parce que je suis la première à être agacée quand on me demande votre nom, madame, votre mail et votre numéro de téléphone. Et moi, aujourd'hui, je me suis dans cette place. Je dis « Écoutez, si vous désirez figurer dans notre fichier client, vous pouvez me laisser, mais évidemment, je les laisse toujours décideurs, décisionnaires. » Et après, on fait part de nos informations, de nos lancements, de nos invitations. Mais c'est toujours pareil. Une newsletter, etc., c'est des choses qui prennent énormément de temps. Et en gros, c'est moi qui devrais le faire et j'en fais jamais parce qu'il y a ce qu'on devrait faire et il y a ce qu'on peut faire. C'est intéressant. On parlera un peu du temps et comment on s'organise pour rester sur l'aspect fidélisation e-news ou autre, sur la communication. Comment vous travaillez, peut-être, Brigitte, sur la communication ? Je crois que c'est votre fille qui vous aide pas mal à ce sujet-là. Oui, alors, j'ai de la chance d'avoir Caroline qui est arrivée et qui travaille sur Paris dans le marketing et tout. Donc, voilà, c'est une vraie experte. Il y a des choses que je faisais depuis 20 ans, mais je ne savais pas bien le communiquer. Donc, par exemple, les portes ouvertes de Saint-Emilion, j'arrivais à avoir 150, 200 personnes et j'étais toute fière de moi parce qu'on est quand même nombreux sur Saint-Emilion. Et Caroline est arrivée, elle a su communiquer au bon endroit, au bon moment. Et l'an dernier, c'était 400 visites pour ces mêmes portes ouvertes. Cette année, 900 visites. Comme quoi, bien faire les choses, c'est bien, mais bien le savoir faire et le dire et voilà. il faut vraiment bien savoir communiquer, bien choisir ses actes de communication et arriver à attirer du monde chez soi. Audrey, vous, par rapport à la communication, comment vous procédez ? Je sais que vous travaillez étroitement avec l'office de tourisme, mais peut-être aussi sur vos propres réseaux. Oui, toujours pareil. Nos propres réseaux, on a une jeune femme en alternance, une alternance qui dure deux années. Donc, c'est bien parce qu'en plus, elle connaît bien l'entreprise, etc. et j'ai un peu délaissé du coup ce côté réseau que je lui ai volontiers légué. Et voilà. Donc, c'est effectivement Insta, Facebook et puis sinon, oui, localement. Par rapport à la communication, ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter un peu tous les prescripteurs, c'est-à-dire Maison Hôte, les hôteliers, les restaurateurs, etc. à venir nous rencontrer parce qu'on sait bien que c'est les premiers à nous prescrire, en fait. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on fait. Très bien. En effet, vous disiez que vous avez une apprentie qui vous accompagne sur cette partie, nos tourismes, essentiellement. Comment vous vous organisez en interne ? Parce que là, on parle du côté plus visiteur, ce qui fait un peu rêver l'expérience, la visite, le produit. pour votre activité. Comment vous procédez pour les visites, les horaires et votre organisation plus en ressources humaines ? Alors oui, au départ, c'était un peu n'importe quoi. Comme je disais, toute personne qui se présentait, on accourait et on allait ouvrir les chais. Et là aussi, on s'est dit on va un peu s'essouffler, ça ne va pas être possible. Voilà. Donc, on a instauré des horaires, bien évidemment. On sait clairement qu'il y a toute une période où justement, tous les dossiers, les choses comme ça, on doit les mettre un peu de côté parce qu'on n'avance à rien et qu'en gros, nous, notre activité au domaine, c'est janvier, février qui vont être les mois les plus calmes. Le no-tourisme, ça va être d'avril à 31 octobre, mais pas que. En fait, c'est tout au long de l'année, mais là, c'est vraiment une période de forte activité. Et puis après, eh bien là, on est en période de vente de fin d'année pour les fêtes, auprès des cavistes, etc. Donc moi, je reçois tous les groupes, je fais toutes les visites en anglais. Effectivement, on a la chance de travailler avec de belles agences. il est arrivé qu'il y ait des jours où c'était 200 personnes à la journée et donc, en gros, oui, quatre groupes de 50 personnes et le quatrième groupe, il ne faut pas qu'il ait l'illusion d'avoir quelqu'un de complètement éteint devant lui. Donc on essaye de trouver toujours le même dynamisme et de faire comme si c'était la première visite qu'on faisait. Et donc voilà. Donc effectivement, ce rôle de perroquet, ça peut être un peu ingrat, mais il faut vraiment avoir à cœur de le faire. Et puis derrière, comme disait Brigitte, il y a des ventes qui vont aboutir. Et ça, il n'y aura pas de besoin de prospection, de frais annexes, de déplacement, de relance. Je veux dire, les gens arrivent. Alors, idéalement en autocar, parce que les gens qui voyagent par avion et qui sont un peu restreints, c'est moins facile, mais en autocar et puis, je veux dire, avec leur véhicule. Et puis là, évidemment, ils achètent et ce n'est pas négligeable du tout. Merci. Alors vous, Brigitte, vous travaillez du coup sur l'accueil avec votre fille. Vous êtes toutes les deux dédiées ou en partie, en tout cas, à l'accueil des visiteurs. Donc, c'est plus une histoire de famille. Oui, on se fait aider quand même. On a une stagiaire ou deux stagiaires chaque année qui prennent aussi une part des visites parce que c'est vrai qu'il ne faut pas s'essouffler, il faut avoir toujours la même énergie, mais on y arrive parce que ce n'est jamais la même chose. Ce n'est jamais la même chose qui se passe avec le client qu'on a en face et eux, ils nous envoient des bonnes ondes, du dynamisme, ils sont contents d'être là, ils sont en vacances souvent ou en week-end, donc ils nous envoient que des bonnes ondes. Donc, c'est facile derrière de s'adapter, de garder ce dynamisme-là. Alors, c'est un investissement RH, on vient d'en parler puisqu'il faut s'organiser pour cette activité-là. Alors, moi, j'ai retenu quelque chose sur notre échange pour préparer cette table ronde. Vous me disiez par rapport aux investissements que vous avez pu faire puisque bien sûr, on verra tout de suite après avec Aurélie pour vraiment la partie plus opérationnelle mais à bas de l'ouverture au tourisme. Vous avez fait un choix au lieu d'acheter de la vigne, vous avez préféré vous un peu faire votre... Parfaire en tout cas l'accueil, l'espace d'accueil pour les visiteurs pour avoir un espace vraiment dédié et adapté à cette clientèle. Surtout quand on voit les années, enfin, je ne veux pas dire les mauvaises années, ils sont tout le temps en train de se plaindre ces viticulteurs, mais on a eu quand même quelques années difficiles et si on met tous les oeufs dans le même panier, on risque de ne pas s'en sortir. Donc, en élargissant et en ouvrant nos portes, nos chais à l'un d'autourisme, je pense qu'on tient la bonne ficelle, enfin, le bon bout. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Aurélie, Aurélie, sur vraiment cette... À quoi il faut penser ? Comment on peut résumer tout cela quand on veut s'ouvrir au tourisme ? Quelle est la législation ? Quelles sont vraiment les bonnes pratiques ? Ou à quoi faut-il penser d'un point de vue aussi marketing comme accueil des visiteurs ? Bonjour. Déjà, je pense qu'on a déjà deux exemples qui sont assez intéressants puisqu'en fait, le choix d'ouverture dès le démarrage, là, le choix aussi d'aller sur des publics un peu différents avec des visites différentes. Donc, c'est intéressant déjà de voir les souhaits. La première étape, si on peut décliner en quatre, cinq étapes l'ouverture au public, la première, d'abord, c'est de réfléchir à son projet. Quelles sont mes motivations ? Pourquoi j'ai envie d'y aller ? Quels sont les objectifs ? Est-ce que j'ai envie, en effet, d'avoir des compléments de revenus et de ne pas mettre les œufs dans le même panier, si je reprends l'expression ? Est-ce qu'on met le schéma ? Pourquoi pas ? On peut mettre le schéma. J'ai proposé un petit schéma très pratique qui permet d'avancer un peu dans les étapes. C'est juste de ne rien oublier dans le schéma. Il y a peut-être d'autres étapes qui sont à compléter, mais au moins celle-ci. Sur le premier sujet, qui est de réfléchir à son projet, de comment je motive mon envie d'ouvrir au public. Est-ce que je veux des compléments de revenus ? Est-ce que je veux parler de ma marque, parler de mes produits ? Est-ce que j'ai envie d'abord peut-être d'une opportunité ? Est-ce que j'achète des vignes ? Est-ce que je rénove ou je crée un bâtiment spécifiquement ? Peut-être ces sujets-là qui sont intéressants à savoir. L'envie aussi. Quels sont les moyens RH dont je dispose ? Quelles sont mes motivations personnelles ? Celles de mon personnel éventuellement aussi que je peux mobiliser sur ce sujet-là ? Ça, c'est déjà un point important qu'il y a à voir avant toute chose, vraiment à l'étape de réflexion du projet. Ça, c'est un point important. Sur la partie définition du projet aussi, ça me semble important et je pense que vous l'avez fait également, c'est d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Vous avez forcément des partenaires, des concurrents, des voisins plus proches ou plus loin. Sur le territoire qui ont ouvert au public, qui proposent des produits différents, des choses, en effet, le vin, vignoble, écologie et nature. Voilà, c'est un produit qui sort a priori de l'ordinaire et c'est vrai que certains ont dû peut-être regarder ce que vous faisiez à leur tour. Donc, c'est intéressant, je pense, de voir ce qui se passe sur d'autres territoires pour prendre des idées, sachant que l'idée, ce n'est pas de faire un copier-coller de ce qui se passe ailleurs. C'est vraiment, quels sont d'abord, on se base toujours, quels sont les produits que je vends, quels sont les produits que je vends et donc, quelle est la visite que je veux en face. C'est important d'adapter ce sujet-là. Difficile d'ouvrir son domaine ou son vignoble et de proposer des typologies de visites qui ne correspondent pas forcément à la cible clientèle ou aux produits que vous avez ensuite en boutique et en magasin. Juste peut-être pour, j'ouvre une parenthèse très rapidement, un chiffre, vous parliez tout à l'heure de l'avantage boutique suite à une visite ou pas, il y avait un chiffre que je voulais citer. Lorsque des clients arrivent sur une boutique sans avoir fait de visite, on estime que, quand il y a une visite et une boutique au bout, on estime qu'il y a plus de 30% d'achats boutiques quand il y a une visite au préalable. Donc, en fait, ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure. C'est important à garder en tête. Donc, ça, c'était peut-être la première phase, la phase un peu esquisse, réflexion, et puis peut-être une deuxième phase qui est la phase de conception, qui est parfois longue. Le temps de réfléchir à son projet, de savoir quels sont les moyens humains, les moyens financiers, techniques, à mettre en œuvre des études, études de marché, études de clientèle, pourquoi pas, études de faisabilité, si on a du bâtiment qui convient bien, peut-être de la restauration de bâtiments, de la construction de bâtiments, d'extension, en fonction des possibilités qu'on peut avoir sur le site. Ça, c'est un point, à mon avis, non négligeable. Il y a quand même pas mal d'éléments à voir. Le sujet de la réglementation en éteint également. On a entendu ce matin, je vais le rappeler peut-être, dès lors qu'on s'ouvre à la visite, dès lors qu'on accueille du public extérieur au personnel de l'exploitation, on est soumis aux normes d'accessibilité, sécurité incendie, sécurité, accessibilité, l'établissement au ressort du public. Ça, c'est un point important. Tous les lieux qui accueillent, la partie accueille, la partie boutique, le parcours scénographié, c'est un parcours scénographié, sauf quand on est dans les lieux de production. Et là, en effet, on l'a dit ce matin, mais c'est vraiment le code du travail qui s'applique avec une réglementation un peu spécifique. Mais c'est important à entendre. Et puis, de l'autre côté, j'ai eu plusieurs fois les questions à la direction du tourisme sur des porteurs de projets sur la possibilité, la fiscalité, en fait, qui est liée à l'ouverture. Et parfois, on se dit est-ce que je dois créer une seconde société ? Est-ce que je peux l'adosser sur ma société production ? Donc, en effet, on l'a entendu un petit peu ce matin des quelques chiffres qui sont apparus dès lors que le chiffre d'affaires qui est réalisé dans le cadre de la visite et de la boutique en direct est de moins de 30%. Ça s'adosse aux revenus de l'exploitation. Donc, ça, c'est assez classique. Et on est rarement au-delà ce matin. On a parlé de 12%. Enfin, à un moment donné, on a parlé de 10-12%. Donc, je ne sais pas quelle est la partie chez vous, mais généralement, on est bien en deçà des 30%. Donc, voilà. Ça, c'est assez classique. C'est plutôt ça s'adosse. Mais bon, vous avez des experts comptables qui vous accompagnent sur le sujet. Par rapport aux aides, comment on peut faire ? Qui on va voir pour être soutenu dans son projet d'ouverture ? Alors, il y a plusieurs pistes. En fait, généralement, il y a des pistes naturelles, soit la chambre d'agriculture, quand on travaille facilement avec la chambre d'agriculture, ou quand c'est le réseau assez classique. On peut avoir aussi, qui peut accompagner au montage du projet et puis ensuite renvoyer vers des partenaires financiers publics ou privés. On a aussi les réseaux, toutes les filières professionnelles, les syndicats de production de vin qui connaissent largement, les collègues viticulteurs qui ont aussi peut-être fait le parcours du combattant avant vous. Ça, c'est un point important. Et puis après, en termes d'accompagnement, aujourd'hui, j'allais dire presque chaque échelon accompagne ce sujet-là, en tout cas des propositions financières d'accompagnement sous forme de subvention. Je pense, alors si on remonte du plus grand au plus petit, si on fait une espèce d'entonnoir, mais voilà, si on part de l'Europe avec les fonds leaders, sur le Féadère et puis les fonds leaders, si on est sur le niveau de l'État, France Agrimaire propose aussi des accompagnements sur les ouvertures au public, notamment sur la diversification d'activités. Les fonds régionaux, la région propose deux dispositifs spécifiques. un, sur la partie aide au conseil, qui est justement comment je définis mon projet, comment je mets en place ce projet d'ouverture au public. On peut accompagner sous forme de subvention cette partie-là. Et puis une seconde subvention sur de l'investissement, sur les travaux justement, comment je crée mon parcours, quelle scénographie, quelle signalétique, etc. Ça, c'est des dépenses qui sont accompagnées par la région sous forme de subvention également. On a aussi des départements qui financent, qui ont... Alors c'est vrai que là, sur Nouvelle-Équitaine, 12 départements, je ne pourrais pas faire l'état des lieux pour chacun d'entre eux, mais en tout cas, j'en connais deux qui ont des accompagnements spécifiques sur le sujet de l'enotourisme. Et puis après, à l'échelle plus locale, des EPCI, des comités des communes ou des comités d'agglomération proposent aussi des accompagnements, des financements sur ces sujets-là. Là aussi, le Libournay, par exemple, le fait, le Bergeracois, le fait également. On a quelques collectivités comme ça qui accompagnent sur l'ouverture au public et qui peuvent donner un petit coup de pouce financier pour finaliser le tour de table. Alors en effet, souvent l'étape d'aide bancaire, on parlait ce matin des banques, est-ce que les banques suivent facilement ou pas ? Même si je ne reviendrai pas le sujet, mais c'est vrai que ça dépend du projet, ça dépend de l'ambition, de la rentabilité. Alors ça, c'est une partie qui est importante, je ne l'ai pas encore évoquée, mais sur les investissements, en face des investissements, il y a un sujet de rentabilité. De quelle manière est-ce que ce projet d'ouverture est rentable ? Dans quelle durée ? Quel amortissement on doit y mettre ? Quel est le panier moyen que j'estime sur chaque clientèle ? Combien de personnes je compte accueillir ? De quelle manière ? Combien je devais devoir embaucher de personnes pour pouvoir couvrir ces visites ? Parce que du coup, il y a des coûts de fonctionnement qui sont associés quand même. C'est quand même un jeu d'équilibre parfois un peu précaire. Les banquiers peuvent être parfois frileux et parfois plus enthousiastes. on a les deux sujets. De se poser la question pourquoi on le fait déjà ? Et aussi, est-ce que c'est rentable ? C'est vraiment les deux avant de se lancer dans un projet comme celui-là. Est-ce que c'est ce qu'on doit retenir avant tout pour se lancer dans l'aventure ? Oui, après, je vais le dire, ça va dépendre de chacune des entreprises. La rentabilité n'arrive peut-être pas à court terme. Elle peut arriver peut-être à moyen terme ou à long terme. Ça peut être aussi miser sur l'ouverture publique pour accueillir de nouvelles clientèles, peut-être pour fidéliser de la clientèle, marge des produits et donc on sait que ce sujet d'ouverture au public ça contribue à ça même si dans un premier temps c'est peut-être pas rentable. Peut-être que j'y passe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que je n'ai pas beaucoup de temps de faire autre chose mais dans un premier temps en effet, ça peut ne pas être rentable mais ça peut l'être à moyen terme, pourquoi pas ? Donc ce sujet de rentabilité est important. Il y a le sujet de rentabilité économique pour la viabilité de l'entreprise du domaine viticole mais aussi le sujet de rentabilité en termes d'investissement humain du personnel ou des exploitants eux-mêmes. Merci Aurélie. On va conclure cette table ronde. Merci à toutes les trois. Une table ronde exclusivement féminine pour de l'autorisme. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Merci pour vos exemples en tout cas et pour transmettre en tout cas cette passion pour votre métier et votre maison, votre domaine. Merci de nous avoir invitées. Merci Aurélie pour tous ces conseils. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501